Bonjour et bienvenue sur Lost TV, c'est un véritable plaisir pour moi de vous retrouver pour votre émission mensuelle, l'entrevue Lossoise. On est là tout présent pour la reprise, tout le monde est revenu de vacances et donc c'est comme d'habitude chaque mois, c'est l'occasion pour vous de découvrir l'actualité de votre commune et de celle des environs. Et tout de suite d'ailleurs on démarre puisque juste avant les vacances, c'était à Losangoëlle, c'était la restitution de l'atelier théâtre qui est dirigé par Floriane Potier et c'était le moment donc de découvrir ces apprentis théâtreux qui étaient sur scène et qui nous ont d'ailleurs fait un véritable spectacle avec aussi beaucoup d'improvisation puisqu'il y avait un stage d'impro à l'intérieur de ce véritable show qui nous était proposé dans la salle au mercaron de Losangoëlle et c'est Marcel Moreau et Jacqui Bourgeois qui à la caméra ont pu filmer quelques extraits de ce spectacle à découvrir. C'est une première, l'improvisation c'est une première, je ne l'avais jamais testé même dans un atelier et c'est un exercice très difficile où il faut beaucoup s'entraîner contrairement à ce qu'on pense parce que c'est de l'improvisation et même les professionnels ils ont un entraînement toutes les semaines voilà il faut de l'écoute, il faut de l'idée, de l'énergie, il ne faut pas être mou sur scène voilà et je suis très contente et j'ai l'impression que le public est très content aussi. Je vais vous présenter un spectacle extraordinaire, extraordinaire, vous avez vu ça, never ! J'ai ici deux cobayes formidables, mademoiselle Maya, monsieur Joseph, vous êtes en forme monsieur Joseph ? Oui 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 ! Monsieur Joseph, regardez-moi, look at me ! 1, 2, 3, vous êtes en forme de moi ! 1, 2, 3, vous êtes en forme de moi ! Look at me, Miss Maya ! Yes ! Look at me ! 1, 2, 3, vous êtes en forme de moi ! And now, you are a cat ! Vous êtes un chat ! And now, you're a dog ! Vous êtes un chien ! C'est hyper dangereux parce qu'en fait, comme on n'a rien préparé, ça peut foirer quoi ! Donc c'est... mais j'ai essayé de rythmer les improvisations, de faire trois, d'en faire avec un joueur, deux joueurs, trois joueurs et des collectives. Voilà, j'ai essayé de bien préparer. Les thèmes n'ont pas été simples, et surtout, j'insiste, ils n'étaient pas au courant des thèmes. Mais vraiment pas du tout. Et il y a eu un sacré progrès parce qu'il faut travailler l'écoute, donc j'en ai parlé tout à l'heure, mais aussi, il faut parler fort quand même, même si c'est une improvisation. Et il faut penser au public aussi, pas jouer dos par exemple. Voilà, des petites astuces qu'on retrouve de toute façon dans le théâtre, en faisant du théâtre. Bonjour, bonjour, je viens vous inviter. Sous-titrage ST' 501 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 d'accord ok alors pour un peu liseur du groupe on a le batteur le chanteur le guitariste et le bassiste voilà alors comment on peut découvrir un peu votre univers où est ce qu'on peut retrouver pour les lotssois qui nous regardent ce groupe nernaet tout simplement sur internet ça marche très bien page facebook le site internet nernaet.com voilà alors est ce qu'on peut faire c'est un petit peu une tradition je le faisais déjà l'année dernière au goel fait est-ce que c'est possible que le groupe nernaet me fasse le slogan l'os tv façon métal façon métalleux quoi annonce nous le slogan c'est quoi non mais ça fait juste normalement tout tout toute l'os tv oui donc je sais très bien que vous l'aurez fait une sauce différente et voilà le slogan l'os tv par les nernaets et voilà sur cette belle conclusion et bien je vous laisse sur ces décors là du goel fait jamais de fleurs sur les affiches de rock metal on sait pas on sait pas pourquoi enfin c'est certainement une raison logique je vous en prie allez on se retrouve sur le plateau de l'entrevue l'ossoise et je peux vous dire que les cordes des guitares électriques ont chauffé tout le week-end dans la salle varée festival très bruyant mais ô combien amusant et qui rassemble évidemment tous les passionnés de métal sachez d'ailleurs que l'année prochaine et bien la troisième édition de du goel fest et bien se déroulera à la base du 11 19 à le sanguel passons maintenant à la ville suivante puisqu'il s'agit de la commune juste à côté de grenet car c'est à l'espace rony coûter qu'a eu lieu donc l'inauguration pour découvrir cette nouvelle saison culturelle et c'est grâce à l'objectif de la caméra de marcel moraux que nous allons découvrir tous les enjeux de cette salle de spectacle on lance la quinzième saison de l'espace culturel rony coûter et donc aujourd'hui c'est l'ouverture de saison la quinzième saison ici à grenet ce soir on a un double plateau avec la demoiselle inconnue en première partie c'est du chant et de la guitare donc plutôt chanson à texte j'ai besoin que tu sois mille bouche dans tes corps ils chantent notre amour et ta voix comme la voix de mille sois mille bouche et je t'aimerai toujours oh 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 wow oh 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 Et en deuxième partie, on a Wally qui fête ici ses 50 ans et donc on fête son anniversaire pour l'ouverture de la saison culturelle. Roule-moi notre amour ! Je suis pas toujours très fier de ce que je fais, mais ça j'en suis très content, vous voyez. Ça je pensais que quand même trop exceptionnel, c'était la folie, vous voyez. Pascal, tu me renvoies un rôle dans le tambour, s'il te plaît. Il y en a qui commencent à expliquer de vrai ce que c'est le rôle dans le tambour. C'est le truc qui est aussi un peu... Bon. On va pas l'envoyer, mais je vais y aller. Tu peux baisser un peu tout parce que là, sur le plateau, il n'y a pas de souci. Attention, c'est parti ! En fait, on a deux compagnies qui seront en résidence ici tout au long de l'année. Donc on a tout d'abord la compagnie Spoutnik Theater, qui fera effectivement des rendez-vous réguliers tout au long de l'année culturelle. Et on a également dans C-pop la compagnie Zarbat, avec Brian Bouchelaghem, qui viendra également en résidence et qui proposera en fait des rencontres tout au long de l'année. Effectivement, c'est toujours le même slogan ici à Grenay, c'est « Bienvenue chez vous ». Et donc vous êtes tous invités à venir tout au long de l'année. Une toute nouvelle saison culturelle à l'espace Ronnie Couteur. Eh bien, restons dans l'actualité du théâtre, puisque c'est maintenant la séquence invitée. Qui ne se souvient pas des fameuses explications de Bertrand Coq dans une partie de Pécalio ? Et c'est justement Bertrand Coq qui est avec nous dans les studios de LOS TV pour cette première séquence invitée. Alors on vous a évidemment connu avec l'association « Les Traiteaux de l'impasse », avec plusieurs pièces, dont cette fameuse partie de Pécalio. C'est une page désormais qui se tourne. Mais vous restez sur scène, donc avec votre collègue Jean-Marc Delattre. Il y a eu plus de 95 représentations pour tout seul à deux. Et là, vous repartez pour une nouvelle aventure théâtrale. Parlez-nous un peu de cette nouvelle pièce qui va arriver. Alors nouvelle aventure, puisque effectivement avec Jean-Marc, on a décidé de remettre ça. Toujours à l'espace Ronnie Couteur, en création, et cette fois, le titre du spectacle, c'est « Léon et Gérard d'un faux vif avec ». Je ne vous dévoile pas vraiment le sujet du spectacle, mais c'est une succession de tableaux, comme le spectacle précédent, partant du principe qu'on aurait reçu quelques plaintes de gens qu'on aurait un petit peu brocardées la dernière fois. Donc on a promis de ne plus dire de mal de personne. Par contre, je ne suis pas certain que Gérard y ait compris le principe. Voilà, et bien justement, ça tombe bien, puisqu'à l'osté, nous avons le fameux DVD de « Tout seul à deux ». Et vous allez pouvoir regarder quelques extraits pour découvrir cet univers. Le patient suivant pour le docteur Martinet. Le patient suivant pour le docteur Martinet. « Oui, voilà, voilà, mademoiselle, voilà, excusez-moi, je ne vous avoue pas attendu. Non, excusez-moi, je ne vous avoue pas attendu. Vous, vous m'avez pourtant appelé deux faux, oui, vous m'avez peut-être pourtant appelé deux faux, mais je ne vous avoue pas attendu, parce que je m'étoine dormi dans le salle d'attente. Parce que ça fait un heure que j'atteins dans le salle d'attente. Le docteur a beaucoup de travail, ah oui, parce que moi, je n'ai que ça à faire que de m'ingéler dans le salle d'attente. Non, non, je ne m'énerve pas, mademoiselle, je vous explique. Le docteur a beaucoup de travail, le docteur a beaucoup de travail. Je ne sais pas le docteur qui va venir à repiquer mes porions aussi. Oui, je les ai, les radios. Les nouvelles radios, les anciennes radios, j'ai tout léché à l'accueil. La lettre du médecin traitant, je l'ai prise aussi, je l'ai léché, oui. Les analyses de sang, je les ai, oui. Tout y va bien, je les ai léché à l'accueil. Là, l'anesthésiste, ah oui, je suis allé le verre, l'anesthésiste, oui. Il m'a fait un mot de billet, je l'ai pris, je l'ai léché à l'accueil. La mutuelle, j'ai écrit à la mutuelle, elle m'a répondu. Elle m'a déjà dit combien que ça allait me coûter. J'ai tout donné, oui. Là, la carte vitale, alors attendez, la carte vitale, j'ai tout sûr que je l'ai l'alleperte, je l'ai mis dans mon poche parce que j'ai tout pitié. Vous voyez, je l'ai, ma carte vitale. Vous faites que je n'ai pas de billet, mademoiselle, j'ai tout pris. J'ai tout. Je n'ai pas pris mon certificat de baptême, ça va aller tout de même. Je peux aller le dirige-médecin, ah oui, c'est bon. Ah, ça y est, enfin, sud-venti. Que j'ai eu, ça va ? Comme ça, bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur. Martinet, t'es marconopole ? Léon Grosselle, dès le rue de la Côte. Enfin, on a fait jeunesse incendie. Mais rappelle-te, Martinet, la Chaumière, l'Eldorado, les filles, les Ducasse. Et je resto 41, t'es resto 26. Et t'es maire, et t'es maire ? J'ai bien Mélanie des Carpentries. Mélanie le Berlousse. Eh bien, chez Choc. T'es Choc, Martinet, dès le rue de la Côte. Enfin, je suis au Martinet. T'as rue de main congé, quand même. Quand je pense qu'à de communion privée, t'as voir un rein comme une vasain que j'ai l'ai. Ah, il se me chie le pan, chasteur, Martinet. Ah, t'es marconnu. T'es ma fait peur. Je me suis dit à un moment, Martinet, il y a du raton d'un stiède. Oh, je suis content d'être fier. Mais élevez-moi pas le tout. Parce qu'on leur dit, autant d'être salle d'attente au Saint-Gel, autant il chiffre et bon. Et de toute façon, j'ai le même prix si j'enlève pas le tout. Ah, un parlant de prix. Voilà ce que je voulais te dire, Martinet. Voilà, ça m'en revient. Certaines mains que t'es pas au courant de ce qui se passe d'être salle d'attente. Mais j'avoue pas m'incu assise sur un cahier à l'être deux minutes que le secrétaire me parle déjà de dépasse-mains d'honoraires. Des dépasse-mains d'honoraires, Martinet, c'est sérieux ? Enfin, Martinet, Martinet, t'as pas corps que m'a chez l'ouvrage que t'essaies déjà que t'es va dépasser je devis. Si t'es embêté, on peut s'arranger. Je peux te payer à deux coups sans facture. Non, ben je vais réchaler avec le secrétaire. Je vais réchaler avec le secrétaire. De toute façon, je vais te dire un affaire. J'ai si Kervircha avec le secrétaire qu'avec t'y. Ah oui. Parce que leur authentite à tout prix là, autant de secrétaire. Tu es le piège, Martinet. La secrétaire. Elle a touché qui faut, du qui faut. Des yeux, des vrais boutons de braillettes. Tes dos potes habitaient avec un secrétaire pareil, Martinet. J'adore sa quienne qui est minée comme ça, non ? Hein ? J'ai de femme. Elle est sympathique. Voilà, plus de 95 représentations pour cette fameuse comédie. D'ailleurs, tout seul à deux, mais vous êtes aussi tout seul, tout seul, si j'ose dire. Puisque vous êtes également sur les planches pour votre pièce, Bertrand va vous dire quoi ? Oui, un one-man d'une heure et demie que je donne depuis quelques années. Et j'ai encore des demandes. Alors, j'ai le grand plaisir de le jouer de temps en temps dans la région des mines. Mais aussi, là, je m'exporte un peu. Je veux d'un nord. Vous m'avez compte, d'un nord. J'arrive à aller d'un nord. Bon, si on joue son spectacle dans le 59, ça marche en quelque sorte. Alors, justement, revenons. Donc, vous serez à Rony Couteur. Donc, pour la première, c'est le 6 novembre. Voilà, 6, 7 et 8 novembre à l'espace Rony Couteur. À l'issue d'une petite résidence, on donnera une générale la semaine d'avant. Et le 6, 7 et 8, donc, les premières, les découvertes de la nouvelle pièce. D'accord. D'ailleurs, rassurez-vous, si vous souhaitez également voir la pièce et que vous n'êtes pas disponible le 6 novembre, il y aura aussi une belle date, le 4 décembre. Voilà, le jour de la Sainte-Barbe. Voilà, le jour de la Sainte-Barbe. En plus, ça sera au Colisée à Lens pour le 4 décembre. Bon, alors, évidemment, on l'a vu. Toutes ces pièces sont des pièces patoisantes. C'est la langue régionale. C'est important pour vous de défendre. Oui, je ne suis pas un porte-étendard de la langue. Mais parce que je sais qu'elle va disparaître un jour parce qu'elle va évoluer, parce qu'elle évolue. Mais j'y suis attaché et surtout, je suis attaché à démontrer que ça peut être bio de parler patois. Que le patois, c'est la langue de nombreuses personnes dans le Nord-Pas-de-Calais, qu'ils comprennent encore, qu'ils le parlent encore. Et on peut émouvoir, on peut faire rire, on peut, je pense, donner dans tous les registres de la comédie et du théâtre. C'est à ça que je m'attache. Oui, c'est vrai que c'est assez important, surtout pour aussi les nouvelles générations. J'étais trop de découvrir, finalement, ce qui était un peu le langage de ses parents, voire même des fois de ses grands-parents. Bertrand Coq, votre dernière actualité ou prochaine date ? N'hésitez pas, du coup, à... Alors, la prochaine date, dans quelques jours, je joue mon spectacle seul. Je le joue à Rimbaud-Cours. La semaine d'après, je le joue à l'os, l'os les Lilles. Et puis, bon, il y a les dates qui sont sur le net, on peut les retrouver. Il suffit de taper Bertrand Coq, il y a toujours un site qui donne l'actualité. Et puis, on a une dizaine de dates avec ce nouveau spectacle, donc Faux Vif Avec, 10-12 dates jusqu'en juin. Et à partir de juin, on quittera les grandes salles, enfin les salles équipées qui sont un peu plus confortables, pour aller à la rencontre des gens dans les salles des fêtes et les salles plus confidentielles. Voilà, au moins, c'est chose faite. Il vous suffit donc de taper Bertrand Coq sur Internet, comme ça, vous pourrez retrouver l'ensemble des dates. Et puis, éventuellement, comme ça, s'il passe dans votre ville ou dans votre village, ça sera l'occasion de découvrir ou d'y aller, parce que ça fait combien ? Ça fait une petite vingtaine d'années, je crois que vous êtes sur les planches. Je pense que depuis 92, donc on doit rapprocher 23 ans. Oui, 23 ans, ça commence à faire beaucoup. Oui, mais c'est toujours un réel plaisir que vous vous voir sur scène. Merci à vous, Bertrand Coq. Merci à vous de m'avoir reçu. Écoutez, merci, ça nous fait très plaisir de nous recevoir. En plus, ici, voilà, LOS TV, c'est de la web télévision qui défend justement cette culture locale. Donc c'était un véritable plaisir pour nous de vous recevoir. Je vous remercie, vous êtes toujours de plus nombreux à nous suivre sur LOS TV. On se donne rendez-vous éventuellement au mois prochain. Et je vous souhaite une excellente soirée à vous. Merci beaucoup. Au revoir.